Si vous êtes plutôt comédie, un nom à retenir, celui de Maxime Sandré, cet humoriste est originaire de Deux-Sèvres. Dans ses spectacles, ce comédien, un tas de mukovicidos, évoque son quotidien avec beaucoup d'autodérision. Son portrait est signé Camille Novak et Guillaume Fautra. « J'ai une carte d'invalidité qui stipule que je suis handicapé à 80%. J'ai un pote, lui, il est para… para-plégique, pas parachutiste, ça c'était avant. » Avec un humour décalé, parfois dérangeant, Maxime Sandré, atteint de mukovicidose, se livre sans tabou à son public. « Je suis un témoin en fait, je raconte ma vie, la vie d'un mec qui a la muco, qui a 42 ans, qui a la chance d'avoir 42 ans parce que c'est pas donné à tout le monde avec la mukovicidose, et j'ai des choses vraiment drôles à raconter. « C'est pareil, quand je me casse sur une place bleue, j'ai au moins la présence d'esprit de sortir de ma voiture en faisant… » « Non mais les gens ont besoin d'un repère visuel, moi j'ai pu… » « C'est une façon d'accepter la maladie aussi et de la combattre. Donc dans le spectacle, à aucun moment on est dans un truc larmoyant, et je joue avec ça, parce que le public s'attend à ce qu'il y ait des moments d'émotion, alors que jamais on est dans le truc pathos. » « Un homme rempli à 50% d'humour et à 50% de mauvaise foi, Maxime Sandré est avec nous, bonjour Maxime ! » « Bonjour, bonjour, bonjour à tous ! » Autant à l'aise sur scène qu'à l'antenne, Maxime participe régulièrement à l'émission « Les fêlés du poitou ». « C'est la mode de puits taillés, tout à fait, c'est dans la Vienne ! » « Moi je suis un petit peu la caution intellectuelle de l'émission. Je suis un peu là pour apporter la science, tout simplement, les autres sont là pour faire un peu les clowns, tout ça, et moi je suis le côté sérieux de l'émission, je suis vraiment là pour ça. » Un sérieux qui reste relatif, l'humour dicte le quotidien de ce quadragénaire, et parfois même en musique. « La base virale VPS a été mise à jour. » Un humour noir pas toujours facile à vendre, si Maxime enchaîne les spectacles. Difficile pour lui de trouver des salles pour se produire. Sur le papier, parler de maladie peut être un pari risqué, mais pourtant, à la sortie, le public est conquis. « MBR, comment j'ai bien pourri ta chanson ? » « Ça fait du bien aussi d'avoir un nouvel humour, de changer et de parler de choses qui sont censées être taboues, et au moins, ça fait du bien. » L'énergie positive de Maxime est à retrouver le 7 mai prochain au Festival Tous en Seine du Val-des-Gruques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.